Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bienvenue chez vous. Une émission qui cet été prend un nouveau visage. En effet, désormais, on vous donne rendez-vous trois fois par semaine. Une fois le mercredi pour un Bienvenue chez vous orienté nature. Une fois le vendredi pour les bons plans du week-end. Et enfin le dimanche pour le Bienvenue chez vous classique tel que vous le connaissez déjà. L'été est là, on peut enfin sortir de chez nous. Alors aujourd'hui, on vous emmène à La Roche-en-Ardennes. Chargée d'histoire, cette ville est inévitablement associée à son château féodal. Nous irons visiter cet édifice témoin historique des différentes occupations de la ville. Nous irons découvrir le célèbre parc à gibier au travers de deux soigneurs qui chaque matin prennent soin des 200 animaux du parc. Étape incontournable lors d'une visite à La Roche-en-Ardennes, nous visiterons ensemble le musée de la bataille des Ardennes. Un musée riche en donations de vétérans et qui compte pas moins de 200 mannequins. Nous terminerons cette visite par une confrérie emblématique âgée d'une quarantaine d'années, la confrérie du Purnalet, un alcool à base de prunel. Et bien voilà un programme bien chargé pour cette reprise, heureusement la météo est avec nous. Allez c'est parti ! Située dans la vallée de Lourdes, la ville de La Roche-en-Ardennes fait souvent le bonheur des amoureux d'histoire par son rôle majeur lors de la célèbre bataille des Ardennes. Mais son histoire ne se limite pas à cet événement. Elle est également bien connue pour les ruines du château Féodèle qui la surplombe. Un château qui est passé de main en main à travers les siècles et dont nous allons essayer d'apprendre un peu plus. Bonjour Michel ! Bonjour ! Alors vous vous êtes, on peut le dire, un expert du château Féodèle ici de La Roche ? On peut dire ça, en tous les cas je suis historien, oui, et je vais vous inviter à venir le découvrir dans ses entrailles. Allons-y ! Voilà, ça grimpe, mais nous arrivons ici dans le cœur du château, nous sommes dans la haute cour du château de La Roche-en-Ardennes et nous sommes ici sur le sol primitif, le sol qui a été vu et foulé par les occupants du château. Et donc ce château, il date de quand concrètement ? Ici on a des traces de l'existence d'une tour, on ne parle pas encore du château et du complexe ici, dès le XIe siècle. Et cette tour, elle est en dur. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour l'époque. Ce château, il va souffrir pendant la Seconde Guerre mondiale ? Oui, mais pas autant que la ville. Aucune bombe n'est tombée sur le château, sans quoi il aurait été complètement détruit. Et si on ne voit plus que des ruines maintenant, c'est tout simplement lorsque le château aura été abandonné par les Autrichiens au XVIIIe siècle, il servira principalement de carrière aux habitants de La Roche qui viendront chercher des pierres pour construire leur maison. Ce château ici, il va subir plusieurs transformations. Oui, et les transformations les plus marquantes datent de la période française, donc fin du XVIIe siècle, lorsque les troupes de Louis XIV occupent le château et aménagent des salles voûtées comme on en voit ici. Et donc à ce moment-là, le château va aussi changer de rôle, de fonction ? Le château, il est modifié premièrement pour résister à l'artérie, mais c'est vrai qu'il va totalement changer de fonction. On n'est plus dans un symbole du pouvoir comme il pouvait l'être avant. On va y stocker de la poudre, on va y stocker des aliments pour le bétail, on va y stocker des aliments pour les hommes. Pourquoi ? Parce que lorsque le château ici est occupé par les troupes de Louis XIV, ces mêmes troupes se battent dans la région liégeoise, notamment dans la région d'Aix-à-Chapelle, et il leur faut des endroits sûrs, des endroits où ils peuvent se ravitailler, faire le plein, dirait-on maintenant, avant de partir au front. Donc ça c'est pour la partie historique, mais un château n'est pas un château sans aussi ses légendes. Ici nous avons une très belle légende qui est liée à un fantôme qui vient encore de nos jours hanter les ruines du château lorsqu'il fait bon. Et je vous invite à venir la découvrir des sommets de notre château. Et donc vous m'intriguez avec cette histoire de fantôme, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ici selon la légende ? Selon la légende, elle est très très simple et je vais vous la résumer. Donc le seigneur de la Roche avait une fille unique qui s'appelait Berthe, n'était pas mariée, il décide d'organiser un tournoi pour lui trouver un mari. Tous les seigneurs de la région veulent y participer, parmi eux il y a le comte de Montaigu, le comte de Montaigu qui est réputé pour sa cruauté, mais qui est déjà fiancé à une certaine Alix de Salme. Le jour du tournoi arrive et on voit Montaigu arriver, personne ne veut combattre, on allait le proclamer vainqueur lorsqu'un petit chevalier arrive avec une armure toute sombre et relève le défi. C'est ce petit chevalier-là qui désarçonne et qui tue Montaigu. Il a donc gagné la mise du jour, si l'expression peut être utilisée, donc il a la main de la fille Berthe. Il ne veut pas enlever son casque devant le seigneur de la Roche. Pendant la nuit, qui est une nuit de pleine lune évidemment, sans quoi rien ne se serait passé, on entend des cris effroyables, le seigneur de la Roche sort de ses appartements et découvre au pied du château le corps de sa fille Berthe et le corps du petit chevalier qui n'était autre qu'Alix de Salme. Et donc encore aujourd'hui, ce fantôme, le fantôme du château de la Roche en Ardenne, vient hanter ici l'Héroïne. Oui, c'est une des attractions de notre ville lorsqu'il fait beau, lorsqu'il n'y a pas de vent, lorsqu'il n'y a pas de pluie. Le fantôme de Berthe sort pendant les nuits d'été avec un spectacle son et lumière qui permet de connaître la légende. A l'écart de la ville, à seulement quelques minutes du centre de la Roche, nous avons rendez-vous avec Fabrice, Brandon et pas moins de 22 espèces d'animaux. Bienvenue au parc à jubier où l'heure est au nourrissage. Là oui, forcément, on va nourrir les loups, bien gentiment. Toujours être très prudent, ça reste un animal sauvage. Donc on peut rentrer dedans, maintenant on ne va pas trop trop loin. En général, on essaie d'aller à deux pour qu'ils aient un peu plus peur. Donc simplement, si l'animal doit vraiment travailler dans les enclos, on les met dans un autre enclos, on les sépare, pour être sûr, parce que ça reste quand même un animal sauvage, comme je l'ai dit. C'est quand même assez féroce, donc voilà. Ici, je vais leur donner à manger. Vous allez voir que, directement, un petit bac ici, à peu près 10 kilos de viande, ça va durer 30 secondes. Je vais dire un secondaire. On va dire une minute, on va être gentil, on va voir. Comme je l'ai dit, on rentre dedans, bien gentiment. On pose ça là. Voilà. À bord de leur tracteur rouge, le duo de soigneurs parcourt quotidiennement les 10 hectares du site pour nourrir les animaux, mais aussi veiller à leur bien-être. Donc le but principal, forcément, c'est de soigner les animaux, mais vérifier aussi que, question sanitaire, que tous les animaux soient en pleine santé. Donc on va faire le tour tous les jours au matin, voir s'il n'y a pas d'accident. Il peut y avoir une bête quelque coïncide dans un fil ou autre, une bête blessée ou quoi. Donc ça, c'est le premier truc le matin à faire, avant de soigner. On a tout ce qu'il y a dans la forêt, donc tous les animaux sauvages. Donc on a aussi bien les cervidés, donc on a ici à côté de nous, les sorgliers, le lynx, les loups. Donc tous les animaux qu'on retrouve en forêt, les renards, les chats sauvages. C'est bien. Donc ici, on va voir une petite naissance qu'on a eue dimanche, qui se trouve ici, dans les pierres. Donc ici, pendant 3-4 jours, je vais dire que le fend reste couché, il vient juste pour téter, peut-être de sa mère, autrement il reste blotti ici, il reste caché dans la nature, soit au pied d'un arbre, ou il sait se cacher, à l'abri des prédateurs. Fabrice et Brandon travaillent en coulisses avec les animaux pour offrir aux visiteurs une expérience dont ils se souviendront. L'avantage, en fait, c'est que c'est très, très calme. Donc même pour les animaux, c'est très paisible. Ils ont des gros enclos, donc ça, c'est un très bon point. Puis alors, même quand les gens viennent, ils ont l'opportunité de pouvoir se cacher facilement. Donc s'ils veulent être à l'abri des regards, il n'y a vraiment aucun problème. Puis même pour nous, travailler, c'est un réel plaisir. Que ce soit du matin au soir, on est dans notre petite bulle, dans la nature, donc c'est un très gros avantage avec personne autour. Je crois que ce n'est pas... Il n'y a rien à envier là-dessus. C'est un des meilleurs métiers du monde pour le moment. Moi, je pense, pour moi, du monde. Revenons dans le centre-ville et intéressons-nous désormais à l'histoire. La ville de La Roche en Ardennes a en effet joué un rôle important lors de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément dans la bataille des Ardennes. Pour empêcher les troupes allemandes d'accéder au port d'Anvers, la ville a été bombardée et presque entièrement détruite. La bataille des Ardennes ici à La Roche, ça a commencé en fait assez paradoxalement par une libération. Oui, donc La Roche est libérée en septembre 1944, le 12 septembre 1944, par les armes militaires américaines, la quatrième division d'infanterie américaine. Et lors de cette première libération, La Roche ne souffre pas tellement. Évidemment, les habitants de La Roche s'imaginent « Oh, on est libérés, c'est terminé, on ne reverra jamais les Allemands, et la guerre, elle est finie. » Mais malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, bien entendu. Et c'est-à-dire que La Roche a été reprise vers le 20 décembre 1944, suite à la bataille des Ardennes qui commence le 16 décembre 1944. Lors de la première libération de la ville, les Allemands, en retraite, détruisent le pont qui permettait de traverser l'Hourte. Les Américains le remplaceront alors par un pont bêlé. Et c'est ce qui va faire, évidemment, le drame de la ville de La Roche lors de cette bataille des Ardennes, puisque ce pont était encore en place, bien entendu, et les Allemands s'en servaient. Et à partir d'un moment donné, dans la bataille des Ardennes, lorsque les conditions climatiques l'ont permise, l'aviation alliée a bombardé La Roche pour détruire ce pont. Mais évidemment, La Roche a été détruite à 90% et il y a eu sans cesse victime civile ici, dans la population locale. La bataille des Ardennes prendra fin le 28 janvier 1945. Dans ce musée sont exposés objets, véhicules et vêtements portés lors de la Seconde Guerre mondiale. Dans mes tenues de vétérans, j'ai quelques tenues qui sont vraiment, je veux dire, exceptionnelles. Et notamment, une de celles-ci, c'est cette tenue-là, cette tenue, c'est la tenue personnelle du lieutenant-colonel Katart, qui était commandant du 7e bataillon Blackwatch, qui a participé à la libération de La Roche. Donc c'est la tenue vraiment personnelle de ce monsieur-là qui a libéré La Roche avec ses hommes. Ici, dans votre musée, vous avez une pièce rare qui est aussi une pièce clé dans la Seconde Guerre mondiale. Oui, très certainement. Il s'agit d'une énigme. Donc l'énigme était une machine qui permettait aux Allemands de coder et de décoder tous les messages secrets. Les Britanniques avaient réussi, entre guillemets, à casser le code de cette machine. Donc les Britanniques pouvaient lire à livre ouvert tous les messages secrets allemands. Donc il est évident que ça a changé très certainement et très fortement le cours de cette Seconde Guerre mondiale. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas encore tout puisque toutes les informations concernant cette machine ne sont pas encore disponibles, on ne peut pas encore y accéder. Nous terminons notre découverte de cette ville considérée par beaucoup comme la perle de l'Ardène par un peu de gastronomie locale. Si la ville de La Roche est bien connue pour son jambon, elle l'est aussi pour son alcool à base de prunelles, le pur nalais. Donc voilà, ici on est toujours dans le centre de La Roche en Ardenne et on a rendez-vous avec un groupe un peu particulier, une confrérie vieille de 40 ans. Bonjour Richard. Bonjour Fiorine. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous au Cabot du Purnalet. Donc Richard, vous êtes le prévôt, le président de la confrérie du Purnalet. C'est bien ça oui. La confrérie, ça existe à peu près depuis 40 ans. C'est en 1981 que le président du syndicat d'initiative de l'époque, Léon d'Anlois, avait décidé de créer une confrérie à La Roche. Alors deux administrateurs, deux amis d'enfance, André Linchet et Paul Lambert, ont décidé de relever le défi. Alors ils ont contacté plusieurs de leurs connaissances, des rochois et des rochoisses, pour créer un groupe. C'est ainsi qu'est née la confrérie du Purnalet de La Roche. Le Purnalet, c'est quoi ? Pourquoi le Purnalet ? C'est parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de personnes dans la région et à La Roche même qui faisaient une macération de prunelles sauvages avec de l'alcool. Alors on a décidé de mettre ça à l'honneur. Et alors pour choisir la recette, on a contacté plusieurs personnes et finalement on a choisi la recette d'une personne qui était reconnue comme une des meilleures recettes à La Roche et c'était Marie Purnalet. La confrérie du Purnalet compte une vingtaine de membres, chacun à sa fonction et son petit surnom. Ben voilà, je vais vous présenter quelques membres de notre confrérie. Bonjour ! Voici Viviane, l'ivaillante brailleuse, Anne-Marie, l'y costire, René Dumont, notre ancien prévot et actuellement notre prévot d'honneur et sa femme Josette qui était secrétaire de notre confrérie pendant plus de 35 ans. Et donc je vois que vous êtes tous habillés plus ou moins de la même manière. C'est quoi ce costume ? On a regardé des photos du début du siècle, du siècle dernier. On a regardé des photos de marché, des photos de jours de fête et alors on a décidé de s'habiller comme les gens de l'époque, donc un costume en pilou, les femmes avec une longue robe. Nous avons mis aussi un bâton que René a été trouvé dans les bois. Nous avons un chapeau et puis on a agrémenté notre costume d'une cape après quelques années parce qu'on avait un petit peu froid en hiver. Alors ici on est dans l'endroit où vous fabriquez le Purnalet. Malheureusement, ce n'est pas encore la saison de production. Non, non, la saison de production, ça commence à peu près au mois d'octobre, une fois que les prunelles sont bien mûres. Alors les prunelles, c'est un fruit sauvage, une prunelle sauvage que l'on trouve ici dans les bois autour de la roche. Il y en a tout près du parc du Dester, tout près du parc à Gibier, il y en a partout dans la région. Le plus gros travail, c'est la cueillie des prunelles et puis aussi, après, une fois que les prunelles sont cueillies, on les prend une à une. Alors on retire les feuilles, on retire les queues et on prend chaque prunelle et on donne un coup de couteau, on crante la prunelle. Et une fois que les prunelles sont prêtes, on les met macérées ici dans une cuve où il y a déjà un mélange d'alcool à 97 degrés, d'eau et de sucre, évidemment en utilisant notre recette primitive. Et une fois que les prunelles ont macéré pendant 4-5 mois, on passe de la cuve à macération à la cuve où on va distribuer. Pour produire une cuve de pur nallet, il faut compter environ 150 kg de fruits. Ici, les membres de la confrérie produisent chaque année pas moins de 1000 bouteilles. C'est ici la dégustation. Ah, bonjour Fiorine. Je vois que vous ne m'avez pas attendu. Non, non, on a déjà commencé un petit peu, mais on t'attend quand même. Donc voici le pur nallet. Mais alors, il faut que tu saches quand même que le pur nallet a certaines vertus. Donc la première, ça rend heureux, c'est bien. Ça guérit de tous les maux, c'est encore mieux. Ça rend amoureux. Nous avons la preuve ici. René et Josette viennent de fêter cette année-ci leurs 65 ans de mariage. Et alors mon frère ajoutait que c'est un peu aphrodisiaque. Mais à mon avis, ça c'était pour faire augmenter les ventes. Sinon, tu vas goûter par toi-même et tester. Eh bien, allez, merci beaucoup. A votre santé à tous et à ta santé. Bienvenue chez vous, c'est terminé. Je vous retrouverai dimanche prochain pour une émission autour de la capitale wallonne, Namur. Mais avant ça, vous avez rendez-vous mercredi pour un bienvenue chez vous orienté nature. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'hésitez plus à sortir de chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada